re bonjour tout le monde donc là je vais sûrement faire ma dernière vidéo de la journée trois fils trois couleurs trois points comme ça trois points donc on commence par le bleu pour moi en tout cas ça va être compliqué pour aller on fait son oeuf pour non ça va pas être compliqué du tout c'est toujours les points qu'on a déjà travaillé jusqu'à maintenant donc pour l'instant ça va pas être compliqué du tout allez on commence 21 maille en l'air une deux ans en plus c'est du foncé 3 4 5 6 7 8 9 10 après dans la quatrième maille chaînette on va faire une bride exactement comme le tuto de tout à l'heure donc on compte une deux trois dans la quatrième on fait une bride et on va faire une bride tout le long donc un rang de brides en bleu on dirait du noir mais non c'est bleu marine le fond c'est très joli et après on va reprendre le vert et en fait le vert se fera en demi bride j'ai regardé après combien de rangs il faut exactement pour faire le carré puisque c'est alors je reprends c'est un rang en brides en bleu marine un rang en demi bride en vert et un rang en smile serré en rose ça fera un joli effet et je regarderai après combien de rangs en tout il faut je vous expliquerai en fonction des couleurs combien de rangs de couleurs c'est beaucoup plus simple donc là je vais finir ce rang donc à la fin de ce rang comme tout à l'heure en fait sur le carré numéro 5 quand on a changé de couleur on va changer de couleur à la fin de ce rang pour le rang suivant pour le prochain c'est pour ça je finis ce rang de bride je vous montre le changement de couleur le changement de points c'est exactement pareil mais seulement voilà comme celui d'avant c'est les premières mailles en l'air qu'on fait au début de chaque rang compte comme une maille que ce soit une de bris une demi bride une bride ou une maille serré ou voilà donc on arrive au dernier et c'est celui ci dernier je fais ma bride et là je prends ma deuxième couleur ça va être de la gymnastique quand il va falloir travailler avec les trois pelotes je change de couleur pour mon verre toujours mon verre paume je l'aime bien ok par contre maintenant allez on attaque on tourne on fait deux mailles en l'air et on continue avec une demi bride non pas dans la première mais une demi bride dans la seconde ici j'ai pas regardé si je vous montrais bien avant quand je parlais j'espère que j'ai bien montré donc là on a la première ici la seconde ici donc on va piquer dans les deux brins de la seconde mais en faisant une demi bride et en même temps j'ai calé mon fil voilà une demi bride voilà je tire un peu sur le fil pour qu'il soit bien l'attaché et là on continue une demi bride dans chaque bride donc un jeté je pique dedans je récupère le fil et je passe à travers des trois boucles un jeté je passe dans la bride et à travers les trois boucles on se retrouve à la fin de ce rang pour la couleur suivante donc là j'arrive à ma dernière demi bride dans les trois mailles en l'air du rang précédent donc moi je refais toujours retour je récupère ça et là la gymnastique commence donc on prend la troisième couleur et là on fait après donc un rang de mailles séries ou la gymnastique ça je vous le dis je serre un peu là c'est à chaque rang qu'on change donc le bleu ça va y sera du bon côté vous allez me faire deux mailles en l'air avec la troisième couleur et après donc vous n'attaquez pas dans la première puisque les deux mailles en l'air compte comme une première mailles serrées cette fois et vous allez me faire des mailles serrées tout le long avec le fil rose dans les demi brides en même temps je calme mon fil rose c'est mieux voilà allez hop on refait on refait comme ceci une maille serrée dans chaque demi bride et après je vais vous dire une fois que je suis à la fin de ce rang combien de fois vous devrez répéter ces trois couleurs je vous montre encore comment changer de couleur on est bientôt à la fin allez je vous retrouve à la fin allez le dernier je vais chercher mon fil donc pour faire comme la maille serrée et au lieu de refaire un jeté et de tirer au travers tac tac je reprends ma première couleur on va essayer de ne pas les emmêler et hop là c'est déjà fait voilà je reprends ma première couleur je tire un peu je refais un jeté et je passe à travers le rose je tire un petit peu sur le rose pour que ce soit un petit peu serré et là je recommence 3 mailles en l'air 1, 2, 3 et je refais un rang de brides en entier alors là je vais vous expliquer combien de fois vous devrez faire ça pour que ce soit carré et que ça corresponde aux autres carrés du plaid donc là c'est des brides dans les mailles serrées donc je pique ici là je récupère le fil et je fais ma bride dans la maille serrée je suis un petit peu rapide effectivement mais on ne se rend pas bien compte quand on a l'habitude de faire ce genre de choses là je vais finir encore et en fait alors pour vous expliquer vous allez faire 4 fois ça 4 fois le bleu, le vert et le rose les couleurs que vous avez choisi vous me faites 4 fois ça et on retermine avec un rang de brides donc moi je vais avancer un petit peu parce que j'ai plus beaucoup de temps sur ma tablette il n'y a plus beaucoup de place il n'y a pas beaucoup de place sur la tablette donc du coup une vidéo ça prend beaucoup de place et là je suis à la troisième de la journée voilà je finis ça et je vous montre le dernier rang en fait je vous ai expliqué comment changer de couleur plusieurs fois normalement il devrait pas y avoir de soucis si jamais vous avez des questions vous pouvez me les poser je serais ravie d'y répondre à tout à l'heure je vous remonte quand même une dernière fois là c'était dans la maille serrée vous aviez fait deux mailles en l'air moi je passe au milieu entre la première maille serrée enfin entre les deux mailles en l'air et la première maille serrée et je fais autour ma bride et hop on va changer de couleur avec le vert qui se trouve encore ici on enlève le bleu je récupère le vert et il est il passe en dessous du rose et ça y est hop 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 vite 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 et voilà je l'ai sauvé donc on fait le dernier jeté et on passe à travers et de nouveau donc je reprends mes demi brides donc deux mailles en l'air et pas dans la première dans la deuxième une demi bride allez je vous retrouve à la fin du carré parce que sinon j'aurais vraiment plus de place et voilà mon carré fini donc je répète je vous avais dit alors une deux trois quatre rangs avec les trois couleurs et le dernier rang en bride en bleu marine en noir la couleur que vous avez choisi parfois donc c'est un petit peu serré vous suffit de tirer un petit peu comme ça sur les côtés là où on a donc changé les fils et voilà votre carré est terminé voilà bonne journée merci 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 merci